J'ai juste mon assiette sur le bail que je dois signer pour l'appartement, je vous montre. T'as craint. Hello les gars, on va commencer genre en mangeant. La fille est trop occupée. Non sérieux, j'ai pas le temps là. Alors, manger du céleri comme ça, c'est une vie. Depuis que je suis arrivé au Canada, je fais que manger des légumes crus, c'est trop ma vie. Genre les carottes, le céleri, les concombres. Je sais pas, j'ai une addiction avec ça. Bon, ben tout ça, les gars, je voulais qu'on se retrouve aujourd'hui pour... Vous avez dit que je vous raconterais un peu mon parcours, comment je suis arrivée à mon poste de RH aujourd'hui. C'est pour vous montrer, les gars, qu'on peut avoir des notes nulles. Pas être très bonne tout son cursus, mais pouvoir après se rattraper et pouvoir faire ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment l'objectif de la vidéo. Alors du coup, je me suis dit, vu que j'ai pas trop le temps, on va le faire en une pause un peu déj. Comme ça, je mange. Je peux travailler. Je fais la vidéo en même temps. Voltitache ! Putain, je kiffe le céleri. Alors, pour commencer, je viens d'une famille, pour vous expliquer un peu le contexte. Une famille avec beaucoup de frères et sœurs. On est cinq. Je fais des légumes hier soir avec des gnocchis. Écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est mangeable, c'est tout ce qu'on veut. Deux parents ouvriers. Donc, on fera une autre vidéo pour expliquer. Parce que ma jeunesse n'a pas été comme celle de tout le monde. J'ai passé toute l'année primaire très bien. Ma dernière année de primaire, donc les CM2, juste avant le collège. J'ai eu un accès en voiture. Du coup, ça a été très long. Je n'ai pas eu trop de scolarité en CM2. Du coup, j'ai eu pas mal de lacunes qui se sont accumulées, notamment dans les mathématiques. Ça a été très compliqué. J'ai passé la sixième. Je suis arrivée en cinquième. La cinquième, je l'ai redoublée. Trois voulaient me faire passer. Mais c'est moi qui ai décidé que je préférais redoubler. Je ne me sentais pas prête sur certaines matières. Donc, j'ai redoublé la cinquième. Et après, j'ai fait quatrième, troisième. Voilà. Et je savais déjà, en troisième, je me posais la question. Parce qu'on te pose toujours la question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Il faut te projeter, décider. Et mon pote, il faut que tu décides pour ton avenir. C'est maintenant, pas demain. On peut changer de boulot quand on veut, en fait. Pas parce que tu fais un choix en troisième que toute ta vie est tracée, loin de là. Donc, voilà. Donc, en troisième, je m'étais dit, voilà, qu'est-ce que je veux faire comme métier ? Tout ça. Et j'ai toujours voulu faire un métier un peu dans les relations humaines. Et je ne savais pas, quoi. Le social, tout ça, c'est sympa, tu vois. Si, j'ai déjà mes problèmes. Si, t'as rajouté après, je ne vais pas gérer, tu vois. Et puis, je ne sais pas pourquoi, le mot ressources humaines, ça m'a toujours attirée. La rage, pour moi, ça voulait tout dire et rien dire à la fois. Donc, je m'étais dit, voilà, il faut que je fasse un bac STMG, options, ressources humaines et communication. En termes général, en termes de moyenne, tout mon collège, j'ai toujours eu 10 ou moins. Enfin, vraiment, plus 9, tu vois. Enfin, à mon époque, que tu fasses S, ES, peu importe. Après, la seconde est générale. J'en ai bavé. Il y avait beaucoup de mathématiques. J'étais très mauvaise. La physique et tout, la chimie. Très peu pour moi. J'ai fait ma première, ma terminale. J'ai eu le bac avec 11,5. Ce n'est pas mal. En RH, communication, management, tout ça, j'avais des très bonnes notes. J'ai eu des 15 et tout. Mais en maths, j'ai passé le bac avec 3. J'avais calculé, il me fallait 3. Juste. Je commençais à voir ce qu'était le job RH encore. C'était flou, tu vois. Mais je voyais que ça me plaisait. Du coup, après, j'ai fait un BTS, assistant de gestion, PME, PMI. Donc là, c'était vachement orienté comptabilité, assistant de direction, mais dans les petites et moyennes entreprises. L'aspect comptabilité, je n'aime pas. Comment te dire ? Les maths, la compta, ensemble. Je pense que dans ma vie, entre tout le collège, le lycée, le BTS et le master, sérieux, le plus où j'ai travaillé, c'est le BTS. Je n'ai jamais autant travaillé. C'était dur parce que je n'étais pas du tout dans ma zone de confort envers la compta et tout. C'était trop dur. J'ai réussi à le faire. C'était une école privée. J'ai été à McDo. J'ai travaillé chez KFC. J'ai travaillé en tant que nanny avec une entreprise qui nous garde à Toulouse. Garder les enfants en périscolaire, juste après le ramassage d'école, qu'elle est occupée au retour des parents. Je faisais ça. J'avais des jobs pour payer mes études. Et j'avais rencontré une personne, un ami à un ami, qui était dans une école de ressources humaines dans la ville où j'étais, à Toulouse. Et je me suis dit, trop bien. Ça a l'air trop cool. C'est vachement business. En même temps, très RH. Je trouvais ça trop bien. Ça fitait trop. Il y avait un concours d'entrée. J'avais stressé de ouf et tout. Mais ils m'ont pris. Mais par contre, c'était 10 000 balles, 10 000 euros. La licence, donc la première année. Et après, il y avait deux ans en master. Et c'était en alternance. Ma mère ne pouvait clairement pas m'aider. J'ai eu de l'argent à cause de mon accident que j'ai eu quand j'étais jeune. Donc, j'ai pu payer. Je n'avais pas eu cet argent, je n'aurais pas payé. Je n'aurais pas eu cette école. Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que tu n'as pas d'argent, tu as beau avoir toutes les capacités mentales, être très intelligent, vraiment avoir tout pour être un très, très bon RH, mais si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas accéder à ces études. Donc, tu ne pourras pas accéder à ce poste. Je trouve ça vraiment, mais vraiment pas juste. Ça s'est bien passé. J'ai commencé une alternance dans le recrutement. Donc, j'ai appris ce qu'était le recrutement. J'avais fait une vidéo sur l'anxiété. Je vous la mettrai en haut. En fait, pendant cette année, la première année de master, donc il me restait encore deux ans, j'ai commencé à développer en fait de l'anxiété, et de l'anxiété très, très forte avec des crises très, très lourdes. Et en fait, au début, avant de savoir que c'était l'anxiété, j'ai passé plein de tests. Je n'étais vraiment pas bien. Je ne savais pas le contrôler. Bref, j'en parle dans la vidéo, mais à cause de ça, j'ai loupé des partiels. Je n'ai pas redoublé, mais j'ai dû repasser des partiels après. Donc, ça m'a un peu handicapée, mais j'y suis encore une fois arrivée. J'ai beaucoup travaillé et j'ai réussi. Alors que mon avenir à la base n'était pas du tout tracé. J'ai redoublé. J'avais beaucoup de lacunes. Vraiment, je n'ai jamais été bonne en cours. Vraiment. Et aujourd'hui, j'ai réussi avant mon master. Donc, je l'ai eu en septembre 2020. Donc, en fait, à l'issue de mon master, je voulais absolument partir à l'étranger. En fait, je m'étais dit dans ma tête, il faut que j'apprenne l'anglais, il faut que je sois bilingue. Et comme ça, plus tard, je retournerai en France et avoir un meilleur poste dans les ressources humaines. C'était ça que j'avais en tête. Finalement, mon choix, c'est d'orienter sur le Canada. Donc là, actuellement, je suis au Canada. À l'ouest du Canada, donc là, c'est vraiment une province anglophone. Donc, on ne parle majoritairement que l'anglais, pas de français. Après, à l'est du Canada, au Québec, il y a français et anglais. Quelle est la meilleure solution pour aller au Canada pour apprendre l'anglais tout en dépensant le moins possible ? C'était au père. Donc, j'avais dû regarder des enfants à l'époque. Je me suis dit, bon, c'est bon, c'est la même chose, sauf que je veux habiter avec la famille. Ça va être cool. Je l'ai compris. Je ferai une vidéo sur le récap, sur mon résumé de mon expérience au père. C'est pour ça que j'ai fait pendant à peu près 9 mois de contrat ici, en tant que fille au père. Et après, mon copain est venu aussi me rejoindre, qui était en France. Donc, il est venu me rejoindre. Et aujourd'hui, on est dans cet appartement. Et j'ai signé mon contrat depuis deux semaines avec une entreprise dans l'IT, dans le consulting. C'est le même type d'entreprise où j'ai passé mon alternance à Toulouse. Du coup, à Montréal. Donc là, on va partir. Derrière tout ça, derrière cette vidéo, je veux que vous compreniez que je n'ai pas eu des très bonnes notes, ni un accompagnement. Mes parents... Ma mère a fait de son mieux, pour être précise. On peut faire ce qu'on veut dans la vie. Du moment où on se donne les moyens, vraiment, on peut faire ce qu'on veut. La chaîne YouTube, c'est la même chose. Je ne sais même pas si ça m'a marché. Je m'en fous. Je veux juste faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai réalisé en venant au Canada que j'ai réussi à partir de la France, à avoir un métier que j'aime. J'espère un jour vous faire une vidéo sur comment j'ai vécu mon enfance vis-à-vis de mon accident de voiture, qui a été grave, et qui a beaucoup entraîné de séquelles psychologiques et physiques. Beaucoup de choses que j'ai vécues, je n'ai pas eu ce qu'il fallait. Je n'étais pas idéale, pas de parents ensemble. Et aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Je calme bien ma vie. Et c'est que le début. Donc je me dis que c'est un message pour tout le monde, d'espoir, qu'on peut vraiment. Quand on veut, on peut. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et TikTok parce que je raconte ma vie aussi, mon détail. Ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. Le meilleur soutien que vous puissiez apporter à la chaîne, c'est d'avoir regardé la vidéo en entier comme vous venez de faire. Donc je vous remercie, je vous fais de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros gros bisous. Moi, je vous part travailler. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada